Voilà, c'est la suite. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on m'entend? Pas de micro. Pas de micro. Je vais prendre ce micro là. Ce sera beaucoup plus, beaucoup plus simple. On va le muter après. J'en ai juste pour deux minutes pour vous dire que vous allez maintenant assister à une canote de Martine Schulten. Martine Schulten est pour ceux qui ne le savent pas. Il est directeur général des sciences marines et animales à l'université de Wageningen. Si je prononce bien, c'est aux Pays-Bas. Et Martine va vous parler de ce qui se passe notamment en Europe en matière de nouvelles pratiques dans le monde de l'élevage. Martine, vous avez un quart d'heure. Vous n'aurez pas une minute de plus. Et encore merci d'avoir fait le déplacement depuis les Pays-Bas. Je crois que vous passez de toute façon plusieurs jours en France aujourd'hui, notamment à l'occasion du SPAS. Voilà, je vous laisse. Un quart d'heure et on se retrouve là. Merci. 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 Sorry que je parle en anglais. Je suis vraiment désolé. Je dois parler en français, mais je suis coursing. Mais pour vous, je fais des slides français. Je vais vous dire que je suis très heureux de vous présenter ici et de vous présenter les discussions, les panel discussions, ce soir, parce que je reconnais ces types de dialogues, ces types de débats. Je suis de la Néthlund, probablement le pays où le pays est le plus intensif de l'élevage du pouvoir. C'est un pays où, dans le Parlement, quatre seats sont occupés par des membres du Parti des animaux. C'est un pays où nous sommes vraiment concernés par l'élevage du pouvoir. Mais le pays où le pays est un pays qui 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 est un pays. Donc, oui, nous avons beaucoup de débats. Mais la débatte ne résout pas rien. Vous aussi, on a besoin de voir comment on peut-être l'adresse de cette situation. Et, hopefully, je peux vous partager avec vous des ideas, des pratiques qui sont adoptés dans les Néthlundes aujourd'hui. L'on va dire que la plus grande discussion était en 2012-2013. Donc, en 2013, j'ai fait une publication, Livestock Farming avec Care. et c'est un pays de débat. Et on a besoin de débatte, pas d'enります de débatte, mais de trouver des solutions pour la débatte. Et la chose qui est très important, c'est qu'il faut du débatte. C'est une chose très importante, c'est qu'il y a pas des débattes. C'est pas une issue de débatte sur le débatte, si vous débatte votre débatteurs du débatte. Vous vous faites des erreurs. Puis, il s'agisse d'autres problèmes. Animal welfare should be an integrated part of good animal care, good livestock management. Together with the other big issues, the health issue, the one health issue, healthy animals, healthy people, healthy environment. The no nuisance issue, no environmental damage, no greenhouse gas emissions. But also a credible performance, credible performance for the farmer, from an economic point of view, responsibilities to the whole world, to the society. The big challenges, the United Nations Sustainable Development Goals, are really a guidance for good farming. Let me see. But let's first start with the animal welfare care. Actually, what we in the Netherlands do is we build upon the animal welfare quality concept that has been developed in the European Union, together with a lot of colleagues and probably have heard about it. And that is, the basics is that we are not having a kind of idea about animal welfare from our human perspective. We can look at animals and then we interpret it with our own sensitivity and our own mindset. But to really monitor, ask the animals themselves, measure when and under which conditions the animals have a better welfare and when they have a less good welfare. And that's important because I think many of the regulations are good as they avoid really misuse of animals. But when you come on top, you cannot regulate it. First of all, knowledge about animal welfare is increasing every day and the regulations are based on the knowledge of ten years ago. And if that is the principle and basic guideline, it will block innovation, innovation to make a better life for animals. So we have to learn from the practice every day what is good for the animal. So I am more in favour of performance, measuring like what we are doing with production or other things in the farm. That we really monitor it and that we are secure for ourselves that we provide good animal care. So the guidelines are good as a basis, but then it starts. Entrepreneurship, management, innovation. Yeah, second point. Animal health. Actually, the cornerstone for animal health is preventive animal health care, which means make sure that animal doesn't get sick without the use of antibiotics. The Netherlands was the biggest use of antibiotics five, six years ago. And then the farmers decided to get rid of that use of antibiotics. And now we are very proud because we are now the lowest. We are even better than Denmark. And that was always a kind of utopia for the Netherlands. We are there. But in a situation without antibiotics, you really need good care of your animal welfare. The animals should be in a good condition, especially good care for the young animals. because that's the phase where they build up the business. The next one is about another issue. The greenhouse gas emissions from livestock. Jean-Louis Perrault already mentioned that. Here again, animal welfare in relation to animal health is the best method in our type of systems that are already efficient. So in deficiency, we cannot gain much. But by having the animals in a very good condition, having the animal gut microbiome in a very good condition, then we come to a situation where the greenhouse gas emissions is much lower compared to an animal that we don't care about, an animal that we didn't give the proper feed. So, my message here is, it's all related. We have a cascade of three pieces, the climate impact, animal health concern, and the animal welfare. And the cascade starts with the animal welfare. So, it is for many reasons, not only to please the society, to please NGOs, but also to please the animals, and by that to come to a better performance, and to get away from risks. It's all related to health or climate issues. And that's important, because I think nowadays we had elections, and there is a new cabinet of ministers coming in the Netherlands, and I'm consulted by them, what should be the agricultural policy. I cannot tell them all the things, because they have a short list. And the short list is, they doubt about whether we should sustain the livestock production in the Netherlands, and they want to meet the Paris Agreement. And this is the story that I tell them. This is the story that I tell them. If you make business of animal welfare, you also get better in animal health, and you also get better in the climate performance. Actually, then you can make business because your product quality is better, and your cost of losses or medicines in animal health is better. And your allowance, your license to sustain the livestock production from a climate perspective is better. Yeah, one step deeper. And addressing the discussion in the last panel about better life, better leven, the star system that we have in the Netherlands. Actually, to support farmers, to find new ways to improve the welfare of the animals, we have set up three assessment protocols, so that you can assess what's good for the animal proven in experiments, in science. But we also have that better labor. The better labor is a system from the animal protection organization. And they work together with the farmers on this one. So the animal protection organization is not only saying you don't do it good, but helps to find ways to do it better. And they award you when you do better. Better than your neighbor, of course. And they award you to do it better. Based on scientific insights on what's good for the animal and not. So not only on sentiments, which is a special thing. An NGO animal protection that addresses sentiments from animals is willing to help the farmers in finding rational ways to improve the animal welfare. And it works. When I look now in the intensive livestock farming compared to three years ago, it's a day-night difference. It also means that progressive farmers that take more care of the animals have an advantage. This system, an award from the animal protection unit. It's a day-night difference. Those that cannot do that, that do not want to do that, they get off. The retailer in the Netherlands also looked at this. And they put only this in the shelves. Now the one-star, and the next phase is the two-star, and the next phase is the three-star. And some retailers find the one-star a little bit too heavy. And they came with their own concept, the pig for tomorrow, the poultry for tomorrow. But in the final end, this was the system that improves the practices. Not animal welfare guidelines. Sometimes it's said that the Netherlands lag behind the UK and Denmark and Germany when it comes to the number of regulations for animal welfare. And I'm glad about that. Because the more regulations you have, the lower the room is, the smaller the room is for the farmer to do the animal care from feeling to the animals. And to try new concepts. We spoke about free-ranging before the coffee break. Well, free-ranging is not for all the animals very good. It's for us very good if we look at animals that are free-ranged. But for the animals itself, even for the welfare, and not to speak about the environmental pressure, it's not good. I see that my time is over, so I will speed up. I thought I was in time, but to bring it in practice, we actually look at three things. One is not to pay the animals. So keep them as an animal. Have a good interest for the floor. The floor is really the basis, very important, and tools. And to get good nutrition. This morning I was speaking in Brehan about seaweed and the healthiness of seaweed in animal feed for the animals. There's a lot to tell about all the kind of measures, but one thing is measure. So we've got sensor technologies nowadays that really make it possible to record the animal welfare in a herd with many, many, many animals. And on the right you see the new stables in the Netherlands. And they are full of technology to look at the animal behavior. And the difference in animal behavior is an early signal that the animal welfare is in threat. I already spoke about the rewarding. So it's very important that it is being rewarded. Rewarded in the business and rewarded in the society. And this is the evolution of what I see in intensive livestock farming in the Netherlands. It started by more production, the Green Revolution, the last century. Then it came to more sustainable, sustainable intensification. We are on the edge of sustainable intensification. The next step is more smart, more intelligent. Leaving room for farmers as entrepreneurs to improve the practice, including animal welfare. So I keep it with this. I already told you we will have a new cabinet. We will have a new agricultural policy. And I promise I know I cannot promise I can tell you livestock farming there will be room for in the Netherlands. But in a more circular way as what Jean-Louis Perrault already told. So better fit to the feed and better use of the manure. In a way that the animal welfare is no issue. And that we meet better agreements. And that we really do our contribution to the Quatre Promille. Thank you. Thank you very much. Thank you, Martin, for respecting the time you were giving. Thank you very much. I will let you regain your seat and your train. Because I think you have a train. Thank you very much. Je rappelle donc que vous nous venez de Wageningen University. Merci et on va poursuivre toujours sur cette même thématique. On peut l'applaudir et le remercier de nous avoir consacré ce quart d'heure d'explication et cet éclairage sur ce qu'il se passe notamment aux Pays-Bas. On va donc poursuivre sur les nouvelles pratiques dans l'élevage et dans la filière agroalimentaire avec donc Amélie Legrand chargée des affaires alimentaires au CIWF France. André Sergent, président de la Chambre d'agriculture du Finistère. Antoine Baron, producteur de lait en Loire-Atlantique, éleveur laitier on va dire aussi. Antoine, merci de nous rejoindre. Mickaël Benoît, éleveur et administrateur de la Coperle Arc-Atlantique. Et pour vous interroger, Pierre Boiteau, rédacteur en chef de Ternet et de WebAgritv avec qui nous sommes partenaires sur l'espace cette année et notamment également sur ces assises. 40 minutes, pas une minute de plus et ensuite quelques questions si on a encore le temps. Merci. Entendu, merci. Bonjour à tous. Merci, super. 40 minutes et pourtant je vais démarrer par une introduction. Je vais perdre du temps. Oh, c'est terrible. Pourquoi je vais perdre du temps ? Parce que je ne peux pas m'en empêcher parce qu'il s'est passé un petit quelque chose. C'est que quand j'ai appelé chacun d'entre vous pour préparer cette intervention, cette table ronde, il y a une chose que vous m'avez absolument tous dit en commun. Sur le pré-programme, il était écrit « changement de pratique », des exemples de changement de pratique. Vous m'avez tous sans exception dit « mais ce ne sont pas des changements de pratique, ce sont des évolutions de pratique ». Vous allez me dire « c'est qu'un mot, changement, évolution ». Non, parce que vous m'avez tous dit la même chose. Évolution par rapport à changement, il y a une grosse différence. Ça veut dire qu'on ne renie pas ce qui a déjà été fait. Vous m'avez tous dit qu'il y a déjà des efforts qui sont faits pour la qualité, pour répondre aux besoins du consommateur et des efforts qui sont faits pour améliorer le bien-être animal, pour répondre aux demandes des consommateurs, mais aussi, de toute façon, aux besoins de la ferme elle-même, de l'élevage lui-même. Voilà, cette introduction étant dite, vous allez donc nous parler de vos évolutions. Donc Antoine Baron, éleveur laitier en Loire-Atlantique, est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement les choses qui ont évolué sur votre ferme depuis que vous vous êtes installé ? Il y a deux ans, je crois. Oui, bonjour. Oui, je me suis installé, voilà, deux ans. Plus qu'une évolution des pratiques ou un changement de pratique, on a changé de système d'exploitation. Auparavant, l'exploitation... Donc mon père était en GAEC avec un tiers, ainsi qu'un salarié. C'était 100 hectares, 500 millilitres de lait et 120 truies naisseurs-engraisseurs, avec un assolement qui était à peu près 45 hectares de maïs, une trentaine d'hectares de céréales, une vingtaine d'hectares d'herbes et le tout pour nourrir les animaux. En m'installant, j'ai fait évoluer assez fortement le système. On a conservé le lait. Aujourd'hui, on produit 500 millilitres de lait, toujours sur 100 hectares. On est quatre actifs et on le fait avec une soixantaine d'hectares d'herbes. On a diminué la surface en maïs à une quinzaine d'hectares. Et on a autour de 25 hectares de céréales, dont une quinzaine qui sont livrées. Et ça répondait à notre volonté, à moi et mon frère qui est en train de s'installer avec moi, d'évoluer vers un système de polyculture élevage, mais pour les raisons qui ont été présentées précédemment. Et ça a été très bien fait, je ne vais pas revenir dessus. En quoi est-ce que ça répond aux demandes aussi du consommateur ? Je pense que c'est un système qui répond davantage à l'image que la société se fait du bien-être animal. Parce qu'il y a beaucoup plus de pâturage, les animaux sont davantage dehors. Et ça correspond à une volonté sociétale, à mon avis. Après, je serais bien malin si j'étais capable d'affirmer que les animaux sont plus heureux dans le système que j'ai mis en place que dans le système que mon père avait mis en place précédemment. Je ne peux absolument pas affirmer qu'un système prédomine sur un autre dans le bien-être animal. Ce que je peux dire, c'est que c'est un système dans lequel je me sens à l'aise, dans lequel mon frère se sent à l'aise. On est en phase avec notre conviction et notre façon d'aborder le métier. Et je pense que le bien-être de l'éleveur, un éleveur bien dans ses bottes, c'est la première condition du bien-être animal. Ça a été un tout petit peu dit aujourd'hui, mais je pense qu'il faut vraiment insister là-dessus. Si on veut des animaux qui vivent dans des bonnes conditions, il va d'abord falloir bien traiter les éleveurs et faire en sorte qu'ils soient véritablement à l'aise dans ce qu'ils font. Qu'ils ne soient pas dans un système subi, mais bien dans un système choisi, et qu'ils puissent véritablement s'épanouir en lien avec leurs animaux. Pour moi, c'est un binôme. Qu'est-ce que vous avez fait sur votre élevage ? Le bien-être animal va de pair avec le bien-être de l'éleveur. Et je voudrais juste terminer sur la question des systèmes, parce que je crois qu'il y a quand même des histoires de représentation sur le bien-être animal. Bon, la science progresse, on en saura peut-être un peu plus à l'avenir, mais je voudrais par exemple, ce printemps, fin mars, j'avais énormément d'herbes dans les prairies, j'ai sorti la totalité de mes animaux, y compris les plus jeunes, en considérant qu'ils seraient mieux dehors. Mon voisin, qui est un très très bon éleveur, passionné par ces animaux, lui n'a pas voulu les sortir, les plus jeunes, en se disant « là, ils vont avoir trop froid ». Et puis en avril, on avait dégelé, là, il y a trop de variations de température. En juin, il allait faire trop chaud. Donc finalement, il les a gardés en bâtiment pour poursuivre un même objectif que le mien en les sortant. Ce qu'il voulait, c'était assurer le confort maximum de ces animaux. Et on a eu deux réactions qui étaient différentes. Et je ne sais pas qui de lui ou de moi a raison. Ce que je sais, c'est qu'un éleveur, dans sa pratique, dans son métier, son objectif, c'est de mettre ses animaux dans les meilleures conditions possibles. Même si effectivement, tout le monde n'a pas la même définition du bien-être. C'est des questions de représentation. J'ai un passé d'animateur. Il m'est déjà arrivé de voir des animaux dans des situations difficiles. Mais c'était toujours en lien avec une situation humaine désastreuse. Agriculteurs en difficulté, vous voulez dire ? Des agriculteurs très en difficulté. J'ai été amené à beaucoup accompagner les agriculteurs en difficulté. Les situations de troupeaux qui vivent dans des mauvaises conditions sont extrêmement rares. Mais elles correspondent absolument toujours à des désastres humains et sociaux terribles. Voilà. Merci. On va poursuivre ce tour d'horizon de ce que chacun d'entre vous a fait sur sa ferme. Michael Benoît. Vous avez aussi modifié, fait évoluer certaines pratiques sur votre élevage de porcins. Oui, tout à fait. Premièrement, ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est qu'il n'y a ni divergence, ni opposition entre le bien-être animal et l'intérêt de l'éleveur. En tant qu'éleveur, on sait tous qu'un animal qui est dans un état de stress n'exprimera pas son potentiel. Son potentiel, c'est-à-dire autant en termes de croissance, de qualité de viande pour prendre le porc. Et également, on risque d'assister à un affaiblissement du système immunitaire. Donc, dans les pratiques au niveau de l'élevage, Coperle s'est lancé en 2013 à commencer à commercialiser du mal entier. Après deux ans de recherche et développement, Ça veut dire que vous ne castrez plus les porcs, donc ? On ne castre plus les porcs, voilà. Et donc, après deux ans de recherche et développement, et notamment 40 élevages qui ont été mis en essai, avec des analyses et des observations, bien sûr, sur la partie élevage, et ainsi que sur la partie abattage des coupes. Et donc, il a été choisi d'utiliser la méthode du nez humain pour la détection des malodorants. Donc, désolé pour la dame du Danemark qui était là tout à l'heure, mais c'est vrai que si nous l'avons mis en place, c'est que c'est une méthode qui fonctionne. Après, c'est quelque chose qui a été mis en place au niveau de l'élevage. Et en plus, ce qui est assez intéressant dans cette nouvelle pratique, c'est que ça permet d'avoir un retour direct au niveau de l'éleveur, puisque c'est lui qui en tire les premiers bénéfices. Premier bénéfice, c'est-à-dire l'indice de consommation qui s'améliore, la croissance également. Donc, tout ça, en plus, ça permet de faire du poids de porc correctement. Et en plus de ça, on réduit les rejets d'azote dans la nature, puisque l'indice de consommation diminue. Donc là, vous nous donnez un exemple où concrètement, on parle souvent du coût du bien-être animal. Là, vous nous donnez un exemple où ça a un avantage également pour l'éleveur. Voilà, tout à fait. Et là, c'est quand même un avantage vraiment direct. Ça, ça a pu être mis en place, parce que c'est vrai que dans un premier temps, on peut quand même imaginer que sur la partie avale, c'est-à-dire abattage des coupes, par exemple, ce soit une charge. Ce qui est le cas, ça nécessite une réorganisation, ça nécessite des tests. Par contre, le fait d'être structuré chez nous en filière telle que l'on est aujourd'hui... Justement, vous nous avez donné un exemple sur votre ferme, mais ça se passe au niveau de toute la filière, puisque vous êtes administrateur de la Coperle. La Coperle, c'est près de 6 millions de porcs abattus ? Un peu plus de 5 millions, 5 millions 5, oui. Voilà, je suis beau tout un petit peu, oui. Donc ça représente une masse énorme d'animaux pour lesquels il y a une évolution de pratique. Tout à fait, parce qu'aujourd'hui, 80% de la production est commercialisée en port bien-être. Donc c'est le label qui correspond justement au mal entier. Alors comment ça s'est fait, ça ? Comment vous avez fait pour faire évoluer 80% de la production ? Vous savez, déjà, la part du bien-être animal était quand même... Enfin, la notion de bien-être animal était de plus en plus mise en avant, aussi bien dans les médias. Donc les éleveurs, nous sommes tous éleveurs avant tout. Donc on se sent vraiment concernés. Et puis, comment dirais-je... Puis bon, il y a l'attrait économique, parce que là, on parle d'une démarche qui ne coûte pas directement à l'éleveur, mais dans les différentes pratiques qui sont amenées à évoluer ou ce pour quoi le consommateur attend, ce sont des démarches qui peuvent coûter cher. Voilà. On va en reparler, je pense, après. Tout à l'heure, effectivement. André Sergent, sur votre élevage, vous aussi, vous avez fait évoluer des choses ? Tout à fait. Et donc, en fait, dans mon cas, pour la partie élevage de porc, la directive bien-être, c'était 2013. Et c'était déjà en 2007 que j'avais l'opportunité d'investir sur la partie, notamment, des gestantes. Et donc là, en fait, pour le faire, j'ai pu et j'ai eu la chance d'aller voir aux Pays-Bas, comme ça a été présenté tout à l'heure, un pays avec une forte concentration d'élevage, avec aussi une très grande densité humaine au kilo de mètre carré et avec des problèmes d'acceptation sociale aussi de l'élevage de porc à l'époque. Et j'ai pu découvrir un modèle, quelque part, de porcherie, qui permet, par contre, d'assimiler le bien-être, comme ça a été dit de mon voisin, là, tout à l'heure, le bien-être de l'éleveur, ses conditions de travail et, bien sûr, le bien-être de l'animal. Et donc, c'est ce que j'ai fait par anticipation, on peut dire ça un peu comme ça, par rapport à 2013, qui était l'année où on devait s'y coller. Donc, moi, avec ce que j'ai pu faire, en plus, en n'étant pas subi, je considère que j'ai pu, justement, aller dans le sens du bien-être animal et aller dans le sens des intérêts de l'éleveur pour ses conditions économiques, d'abord. Et moi, je crois que, quelque part, aujourd'hui, on a des fois des idées perçues qui ne sont pas forcément toujours justes. On pense que, et alors que ça existe ailleurs... Par exemple ? Voilà. Moi, je me rappelle très bien, parce que, dans mon exemple, j'utilise un peu de paille. Alors, moi, je ne suis pas à dire que la paille, c'est bien ou pas. Par contre, dans la vision ou l'œil extérieur de la personne qui regarde votre élevage, le fait d'avoir un peu de paille sur cette partie-là change complètement le regard. Et c'est comme ça. Et donc, moi, je pense qu'il y a des façons de faire ces bâtiments d'élevage et qui font que, de suite, ça change. Alors, pas forcément la paille, mais c'est un exemple. Et là, je crois qu'on a tous, les uns et les autres, à regarder les choses en face et puis, peut-être, en se projetant sur l'avenir, ne pas attendre la norme et d'essayer de trouver le bon compromis qui permet, quelque part, une acceptation et puis aussi d'ouvrir des marchés. Dans mon cas, sur l'Angleterre, notamment, un pays qui est très sensible sur le bien-être animal, ça m'a permis d'ouvrir des marchés. Bon, c'est un exemple. Et je crois qu'aujourd'hui, moi, je serais favorable avec tout ce que j'ai pu entendre, notamment avec Christine Roguet, de l'Institut. Moi, je pense que... Je suis aussi à dire qu'on ne peut pas produire que d'une seule façon. On voit bien qu'il y a des marchés en face de nous et qu'il y aura encore des marchés en face de nous et qu'il faut répondre à l'ensemble des marchés. Et par rapport à ça, nous, élevage, en porc, par exemple, ce serait une catastrophe de considérer de mettre tous les porcs en plein air. Une catastrophe. Je vous le dis parce que je l'ai vécu là comme technicien porc à l'époque, il y a quelques années. les pauvres éleveurs qui ont vécu cette période-là, je peux vous dire que je sais de quoi je parle. Pas de modèle unique. Voilà. Pas de modèle unique. Il faut rester ouvert. Voilà. OK. trois exemples donnés par trois éleveurs. Je vais demander à Amélie Legrand du CIWF de nous expliquer comment cet organisme met en avant d'autres exemples. et vous avez une démarche particulière, c'est que au lieu de mettre en avant ce qui ne va pas, votre objectif c'est de pousser à faire évoluer les choses et à montrer ce qui va bien. Donc vous organisez des trophées. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ça consiste ? Oui. Bonjour et merci déjà pour l'invitation à Ouest France. Donc oui, peut-être deux mots très rapidement sur CIWF pour comprendre un petit peu notre approche. Donc CIWF en fait, c'est une ONG internationale dédiée au bien-être des animaux d'élevage. Donc on s'occupe de la partie élevage, transport, abattage. Et donc on a également une branche en France. Et notre approche en fait, c'est bien sûr déjà d'informer les citoyens, les consommateurs sur les différents modes d'élevage et les grands enjeux de bien-être animal en élevage. Mais c'est aussi en effet de travailler avec les éleveurs et les entreprises agroalimentaires sur des démarches de progrès portant sur le bien-être animal. Et en fait, l'idée à la base c'était de se dire le bien-être animal, c'est souvent, ça l'a été et ça l'est encore vécu comme une contrainte réglementaire au vu des différentes directives européennes, etc. Et l'idée en effet c'était vraiment d'en faire aussi une opportunité, on l'a abordé tout à l'heure, une opportunité de différenciation, une opportunité commerciale, notamment grâce à des outils de communication. Parce que la clé selon nous, c'est aussi de pouvoir aider les éleveurs et les entreprises à valoriser ces démarches qui en effet souvent, pas toujours, mais souvent ont un coût, c'est un investissement, donc d'offrir aux entreprises et aux éleveurs des outils de communication. Et c'est pour ça qu'on a créé il y a 10 ans les trophées bien-être animal. Donc aujourd'hui, on compte plus de 800 lauréats au niveau international, sachant que c'est une démarche européenne, mais on agit également en Chine et aux Etats-Unis et on a de plus en plus de lauréats dans ces géographies-là également. En France, on a une quarantaine de lauréats, aussi bien au niveau de la grande distribution, des transformateurs, des grandes marques nationales, que des groupements d'éleveurs, au niveau de l'éleveur également, on remet des certificats toute l'année pour encourager les éleveurs qui s'engagent dans ces démarches-là et pour les aider à valoriser ces démarches-là. Donc on a créé il y a 10 ans les œufs d'or, avec un seul critère d'éligibilité unique à l'époque qui était, bien évidemment, sans grande surprise, de s'orienter vers des modes d'élevage hors cage, donc au sol ou en plein air. Et suite au succès de ces trophées-là, suite à la demande croissante des entreprises pour ces outils de valorisation, on a créé ces trophées sur d'autres filières, donc les poulets, par exemple. L'idée, je tiens bien à le préciser, ce n'est pas de travailler sur une niche, donc ce n'est pas de travailler uniquement sur les productions labellisées déjà en plein air, etc. Bien sûr, c'est ce que l'on encourage en termes de bien-être animal, mais c'est aussi de faire progresser l'ensemble de la filière vers des standards plus élevés de bien-être animal tout en restant compétitif et productif. C'est uniquement de la communication ou il y a également des choses, un appui financier ou un appui technique ? Quels sont les... Alors financier, on aimerait bien, mais on reste une ONG, donc on ne peut pas forcément apporter un soutien financier. Mais l'idée, justement, c'est que par offrir des outils de valorisation qui sont gratuits, de communication aux entreprises, ça va les aider à se différencier, à être plus pédagogue et transparent auprès de leurs consommateurs et ça va créer cette demande croissante et cette volonté à payer plus cher aussi puisque le consommateur sera mieux informé sur ce qu'il achète et ce qu'il consomme. Entendu. Alors ça, c'est justement une très grosse question. Le consommateur est-il prêt à payer plus cher ? Ça pose la question du coût. Du coût, vous avez dit, dans certains cas, ça représente un gain. Dans d'autres, ça représente un coût. Comment ça peut être pris en charge, ça ? Qui doit prendre en charge le surcoût pour répondre aux demandes du consommateur ? Je vais donner un exemple concret. Si derrière, la façon de le faire, c'est d'augmenter le prix des aliments, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans les rayons, les consommateurs qui veulent payer moins cher iront acheter des produits importés qui ne respectent pas les mêmes conditions ? Que ce soit de bien-être, de molécules chimiques autorisées ou d'OGM, pour donner trois exemples et je pourrais en donner bien d'autres. Non mais là-dessus, c'est pour ça que je le redis, pour moi, il ne faut pas être sourd, il faut entendre ces évolutions de la consommation. Maintenant, moi, je suis aussi très clair là-dessus en tant qu'agriculteur et chef d'entreprise, on ne peut pas non plus dans une exploitation agricole changer de cap tous les jours. Je compare ça à un paquebot sur la mer, il a une ligne directrice. Après, voilà, on peut quand même s'orienter. Mais je reste quand même aussi vigilant par rapport justement à ce que j'ai dit au marché avec un X parce que je ne vois pas en France, du moins, tous les consommateurs demain vouloir une alimentation avec un prix X plus. Donc à partir de là, je crois qu'il faut que nous, à la production, on soit vigilant à ce qu'on reste, ça a été dit aussi, compétitif pour produire par rapport à nos concurrents parce que ce sont des concurrents à l'échelle européenne ou mondiale et ça, j'y tiens beaucoup et tout en étant quand même aussi complètement à l'écoute de la société dans laquelle on est. Partagez tous cet avis ? Disons que moi, je considère que le client, il est quand même multi casquettes. Les attentes de chacun sont quand même relativement différentes. Je prends par exemple, c'est une autre attente sociétale mais le développement du port sans antibiotique, ça correspond à une attente sociétale. Il y a eu de la demande, il y a de la production en face. On ne pourra produire que ce que l'on peut vendre. Or, si je prends un exemple, par exemple, le port sur paille a été évoqué. C'est vrai qu'on sait bien que si on veut engraisser du port sur paille, ça nécessite d'augmenter le prix de l'aliment de 30%, enfin le prix de la viande de 30%. Donc là, je pense qu'on en appelle quand même à la responsabilité à la fois du consommateur, à la fois de l'État et à la fois des grandes surfaces, de la grande distribution. Est-ce que le consommateur est prêt à payer plus cher un produit ? Certains peut-être, pas tous. Est-ce que la grande surface est prête à renier sur ses marges ? Vu ce qui se passe actuellement, je n'en suis pas forcément convaincu. Est-ce que l'État est prêt à accompagner financièrement ses démarches ? Je me pose également la question. Ça veut dire quoi qu'il n'y a pas de solution ? Si, pour moi, il y en a, mais ça mettra du temps. Moi, je crois que ça... Quand on parlait d'évolution, c'est pour ça quand on parlait d'évolution et non de révolution, la révolution, à la limite, serait de tout casser et de tout refaire. On sait très bien que c'est complètement impossible. Mais là, on est dans une phase où on se pose des questions. Ce n'est pas qu'on faisait mal avant, c'est qu'on veut simplement évoluer. Mais il faut nous laisser le temps de le faire. Je pense que la question du bien-être animal, elle peut s'intégrer dans une stratégie nationale, d'ailleurs, de monter en gamme de la production. Je pense que ça doit être une décision politique et qu'à ce titre-là, l'État doit participer à la prise en charge d'une partie de ses coûts. Parce que les coûts du bien-être animal, ils sont de différentes natures. Il y a les questions d'investissement, quand c'est des normes bâtiments. Il y a les questions de surcoût alimentaire. Il y a des questions de baisse de productivité. Il y a toutes ces questions-là. Je pense que sur toute la partie investissement, l'État a son rôle à jouer là-dessus. Et d'ailleurs, quand ils nous annoncent un volant d'investissement de 5 milliards d'euros, si ça ne sert pas à monter en gamme, à améliorer la situation des éleveurs, à améliorer la situation des animaux et la valorisation de nos produits, je ne vois pas à quoi ça va servir. Si c'est simplement modernisé pour moderniser, ça ne servira absolument à rien. Donc en ça, je pense que l'État doit s'engager. Ensuite, pour ce qui est du surcoût lié à une qualité de produit supérieure, donc tout ce qui est lié à des modes d'élevage qui sont plus lents, qui entraînent une productivité un petit peu moindre, là, évidemment, le consommateur pour une qualité supérieure doit mettre la main à la poche. Oui, je voulais rajouter deux points, peut-être. Autre chose intéressante sur la démarche des trophées, en France en tout cas, on se rend compte que finalement, plusieurs de nos lauréats dans la grande distribution, je pense à des enseignes comme Système U, par exemple, ont mis en place des démarches de progrès sur le bien-être animal en collaboration avec les groupements d'éleveurs et avec, en effet, une contractualisation sur le long terme et un engagement à payer le juste prix pour ces démarches bien-être animal qui ont un coût. La deuxième chose que je voulais rajouter, c'était aussi sur cette question d'investissement, de souligner, en fait, la question d'investir sur un système qui tiendra le test du temps en termes d'attente sociétale. Je vais reprendre l'exemple des œufs. On en a beaucoup parlé aujourd'hui. C'est un sujet d'actualité bruyante. Mais c'est vrai qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, on est confronté à une situation très, très difficile sur la filière œuf, puisque les attentes sociétales ne sont plus du tout en phase avec le système pour lequel les éleveurs ont investi en masse pour une grande partie d'entre eux en 2012. C'est une situation qu'on veut vraiment éviter sur les autres filières. Et je pense que c'est très important d'avoir ce dialogue en effet entre ONG, entre les différentes parties prenantes, entre les instituts de recherche et les filières pour éviter de répliquer ce schéma-là, on va dire, et vraiment d'anticiper les attentes sociétales pour investir aujourd'hui dans des systèmes qui répondront aux attentes sociétales dans 5 ans, 10 ans, qui ont une capacité à être évolutifs aussi. Par exemple, sur le modèle cage, on n'est pas évolutif. Sur des systèmes au sol, on va dire, on peut déjà les faire évoluer en fonction des évolutions des attentes sociétales et c'est plus sûr financièrement, je pense, plus viable pour les éleveurs. Justement, vous avez déjà une idée des futures attentes sociétales ou en tout cas celles sur lesquelles vous souhaitez insister ? Oui, oui, j'ai une idée. Donc, au niveau de la thématique cage, clairement, c'est une thématique qui résonne, je dirais, auprès des consommateurs. Donc, il y a une attente sociétale déjà qui est forte, on le sait tous, sur les poules pondeuses. Ou en lapins ? Alors, donc, elle existe déjà en poules pondeuses. Il y a un mouvement qui est clairement enclenché, on le sait. Et cette thématique, en effet, se retrouve sur l'élevage de lapins notamment et dans une certaine mesure en élevage de porcs pour les cages de misbas. La bonne nouvelle, c'est que sur les cages de misbas, il existe des alternatives qui peuvent être tout à fait viables économiquement et techniquement qui sont en train de se mettre en place dans certains pays et il y a des tests également en France qui sont en place. Sur les lapins, donc notamment par nos trophées les lapins d'or, on travaille aussi à l'heure actuelle avec différents groupements d'éleveurs et avec des enseignes. pour imaginer un concept d'élevage hors cage, donc plus respectueux du bien-être animal et en phase avec ses évolutions des attentes sociétales. Le deuxième dossier, je dirais, c'est le poulet de chair parce que c'est un élevage en effet que je qualifierais pour la majorité d'intensifs. Et c'est vrai qu'aux Etats-Unis, on a assisté au cours des six derniers mois à une révolution sur la filière poulet de chair où la quasi-totalité des enseignes de restauration commerciale se sont engagées d'ici à 2024 à ne plus s'approvisionner en poulet qu'on appellerait standard, conventionnel et se sont engagées sur des démarches de progrès bien-être et on voit cette influence et ces questionnements arriver très rapidement en Europe aussi. Donc je dirais que le poulet de chair est certainement une priorité aussi en termes du nombre d'animaux visés puisque bien évidemment c'est là où on trouvera le plus grand nombre d'animaux terrestres. Et en bovins, des choses aussi ? Alors en bovins laitiers notamment, c'est vrai qu'aussi en termes d'attente sociétale, on l'a aussi évoqué dans d'autres tables rondes je crois, la thématique de l'accès au pâturage prend de plus en plus d'importance. On le voit avec des démarches des démarches type c'est qui le patron, etc. où on voit que les consommateurs sont demandeurs de cet accès au pâturage pour les animaux, notamment pour les vaches laitières en effet. Donc on travaille beaucoup aussi sur ces démarches-là. On a travaillé avec Monoprix, par exemple avec la laitrice Saint-Denis de l'Hôtel pour intégrer une obligation d'accès au pâturage durant bien sûr la saison estivale et aussi un suivi d'indicateurs en élevage, des indicateurs techniques de bien-être animal. Donc il y a des démarches qui se mettent en place en effet sur ces sujets-là. Dernier enjeu, ce n'est pas un enjeu de filière, c'est transversal à toutes les filières et on l'a évoqué notamment avec Christine Roguet, c'est la thématique de l'étiquetage et je m'arrêterai là mais c'est vraiment une thématique en effet qui revient énormément dans nos conversations avec les différents acteurs de l'agroalimentaire. C'est un vrai questionnement aujourd'hui en France, on n'a pas de label bien-être animal et c'est vrai que nous c'est une campagne que l'on pousse au niveau français, au niveau européen que de demander un étiquetage selon le mode d'élevage tout simplement pour pouvoir informer le consommateur lors de son acte d'achat, il peut savoir si son animal a été produit de telle ou telle façon donc avec ou sans castration par exemple avec accès au plein air ou pas. Après le consommateur fait son choix mais il a droit à cette information. Il l'a sur les oeufs depuis 2004 avec les codes 0123 mais il ne l'a pas sur les autres produits animaux et ça je pense que c'est vraiment ce qui peut faire bouger les lignes que de déjà informer le consommateur. Vous avez dit deux choses on va revenir sur l'information du consommateur mais d'abord j'aimerais avoir les réactions d'éleveurs sur les évolutions dont vous avez parlé vous en pensez quoi les uns les autres c'est faisable c'est compliqué alors juste vous avez cité l'exemple des vaches laitières donc très bien pour votre information ici en Bretagne et dans l'ouest je crois assez globalement on a un système laitier très pâturant à l'inverse de d'autres pays par contre le contexte dans lequel on est il est très clair aujourd'hui si on veut parler de compétitivité sur la production laitière et surtout compétitivité aussi sur l'aspect humain il vaudrait mieux pour nous mettre les vaches à l'étable robotisé tout à l'étable il n'y a plus de soucis en termes d'efficacité humaine avec beaucoup de litres ramenés à l'unité de main d'oeuvre par contre j'entends tout à fait ce que vous dites et là à partir de là si on dit que c'est ça une des voies dans lesquelles il faut y aller il est normal que le prix au litre soit revalorisé sinon il y a un moment où les éleveurs on n'y arrivera pas et exemple idem sur les truies en liberté en maternité je sais que dans certains pays du nord de l'Europe notamment il y a aujourd'hui des techniques qui apparemment j'ai pas été voir mais me disent que ça marche voilà on est à l'affût mais maintenant nous faire démonter des choses sur lesquelles on a été investir et pas encore amorti comprenez que c'est pas évident non plus alors je rejoins pas du tout du tout du tout sur sur l'intérêt qu'il y aurait à mettre toutes les vaches à l'étable en vache laitière moi je crois que ce que j'ai pu observer en faisant cette transition de système c'est qu'en développant le pâturage au maximum je compressais mes charges d'une façon extraordinaire que j'ai vécu une conversion bio parce que je ne l'ai pas présenté j'étais en conversion donc une situation où j'avais toutes les charges de la bio où je vendais mon lait en conventionnel et malgré ça on a pu encore créer de l'emploi supplémentaire sur l'exploitation se rendre très à l'aise au niveau du temps de travail au niveau des conditions de travail et en se rémunérant très très correctement donc je pense que là il y a un intérêt très clair à emmener les animaux vers des systèmes beaucoup plus pâturants sur le plan économique et après sur le plan humain c'est une affaire de goût des uns et des autres on va passer aux questions je rejoins ce que disait monsieur Sergent la profession enfin la profession agricole pour moi est prête à évoluer c'est pas le souci mais c'est une histoire de coût nous sommes éleveurs nous sommes entrepreneurs nous avons notre famille à faire vivre et pour moi c'est pas la philosophie qui va ramener de l'argent à la maison donc tout est une histoire de coût c'est l'économie qui va nous donner simplement merci pour cette intervention on me demande si c'est possible de raccourcir je dirais juste un petit mot pour illustrer la partie sur laquelle je pourrais pas vous faire parler vous avez parlé d'information du consommateur les uns et les autres vous m'avez parlé que dans l'information du consommateur il faudrait avoir un système qui permette de l'informer de chaque élevage de ce qui est fait avec un système de notes, d'étoiles peu importe pour ne pas obliger tout le monde à faire la même chose parce qu'il n'y a pas un élevage unique vous n'aurez pas pu l'aborder mais je l'aurais dit c'est moi le castrateur ici alors est-ce qu'il y a des questions dans la salle s'il n'y a pas de questions ça nous arrangerait beaucoup voilà parce qu'on va faire la conclusion merci à vous d'avoir participé Mickaël Benoît Antoine Marron André Sergent et Amélie Legrand merci encore je vous invite à regagner votre place Pierre merci beaucoup on retrouve Webagri et Ethernet durant tout l'espace sur le sur le le stand enfin le studio tout à fait sur le plateau Webagri TV avec l'espace et on y trouvera West France également tous les jours avec des interviews que l'on fait en commun avec Patrice Moyon et Arnaud Carpon merci encore Pierre je vais appeler pour la conclusion Patrice Moyon et Véronique Auchat Patrice journaliste à West France et Véronique anthropologue elle travaille notamment pour le Niel l'interprofession laitière et avant d'appeler notre invité pour la conclusion je voudrais juste qu'on diffuse cette courte vidéo de Philogan qui est le commissaire européen à l'agriculture que Patrice vous avait rencontré il y a quelques jours et qui a voulu nous délivrer un message on a failli le passer à la trappe mais en tant que commissaire européen c'était un peu difficile voilà et la bienséance nous a conduit donc à diffuser cette vidéo de façon plus sérieuse c'est quoi les deux messages synthétiques que Philogan a souhaité nous adresser on prend un micro ça sera beaucoup plus simple oui on est à la veille à nouveau d'une réforme ou d'une refonte de la politique agricole commune je pense que le commissaire européen d'une certaine manière a intégré ce qui s'était passé avec la crise laitière et l'importance de l'élevage et il a d'autant plus intégré l'importance de l'élevage aujourd'hui avec le Brexit mais il insiste c'est son agenda sur la question de la simplification d'abord alors avant de diffuser mettez vos casques parce que monsieur Hogan parle anglais voilà alors attendez avant de lancer le temps que chacun voilà merci j'espère que vous avez une discussion intéressante et productive aujourd'hui l'élevage l'élevage organisé de l'élevage de l'élevage a communication de l'élevage de l'élevage de l'élevage c'est ce qu'il y a de l'élevage de l'élevage culture merci de l'avoir écouté et pour la conclusion donc de ces assises Francis Wolff philosophe professeur émérite à l'école normale supérieure qui va répondre aux questions donc de Patrice et de Véronique merci monsieur Wolff bienvenue moi je vais me faire discret si c'est possible oui Francis Wolff oui allez-y merci écoutez je suis très étonné d'essayer à cette place de conclure je croyais que c'était au ministre de le faire c'est la première fois que je suis en place du ministre d'autant que j'ai failli ne pas venir parce que cette nuit je revenais d'une conférence que je faisais dans l'Aude mon train a été l'objet d'une attaque par un attentat suicide d'un sanglier qui s'est précipité sous les rails du TGV de telle sorte que alors évidemment dans ce genre de cas on se demande à qui ça profite c'est pas étant donné que quand je lis les programmes de certains partis le sanglier n'est pas une espèce nuisible c'est donc un acte intentionnel et je pense que c'était pour m'empêcher de venir assez ce qui a été à mon avis la marque saillante de cette journée c'est le fait que nous avons maintenant très bien compris la différence voire l'opposition entre le welfarisme et l'abolitionnisme c'est que nous avons vu clairement que le welfarisme je le dis à l'anglaise exprès parce que je préférerais qu'on dise en français la bien-traitance plutôt que le bien-être le bien-être un éleveur vient de le dire à l'instant on sait pas si la vache est plus heureuse dehors ou dedans non mais ce qu'on sait c'est que l'éleveur est plus heureux lui et qu'on traite mieux les animaux de cette façon c'est donc une question de bien-traitance d'image aussi par rapport à la nouvelle demande sociétale mais je voudrais faire un pas de plus c'est comme si on avait essayé de montrer que la bien-traitance c'était au fond un moindre mal c'est à dire comme si au fond les pauvres animaux finalement un peu ce que disent les abolitionnistes ils étaient exploités par nous autres êtres humains qui sommes les grands prédateurs et qui avons en quelque sorte non seulement colonisé toute la terre mais domestiqué c'est à dire exploité toutes ces espèces animales qui seraient bien mieux dans la nature par conséquent l'élevage étant un mal on va en faire que ce soit un moindre mal en traitant bien les espèces mais c'est pas le cas du tout parce que si vous reprenez si nous reprenons quelques-uns des critères de la bien-traitance ou du welfare on les connait n'est-ce pas c'est on reprend les critères classiques ne pas souffrir de faim et de soif ne pas souffrir de douleur de blessure ou de maladie ne pas souffrir de peur ou de détresse voilà quelques-uns des critères mais vous libérez les animaux immédiatement ils se remettent à souffrir de faim et de soif ils se remettent les proies à souffrir de stress et de peur les prédateurs à souffrir de faim bref et tout le monde souffrir de blessures ou de maladies comme l'expliquait très bien l'éleveur tout à l'heure donc ça n'est pas un moindre mal pour les animaux c'est un bien l'élevage à condition certes que la dernière exigence qui a été reconnue comme vous le savez mieux que moi par le code rural sous l'article qu'on a beaucoup cité aujourd'hui L214 n'est-ce pas c'est qu'à condition que l'animal puisse exprimer les comportements normaux de son espèce donc le bien-être animal ou la bien-traitance est un bien non seulement pour les êtres humains étant donné tout ce que l'élevage qui existe depuis 11 000 ans a apporté aux êtres humains c'est aussi un bien par rapport aux animaux aux espèces animales parce que de deux choses l'une si nous les libérons il y a deux solutions soit il y a ceux qui ne pourront jamais aller marronner dans la nature parce que élevés depuis des générations par les hommes ou parce qu'elles appartiennent ces bêtes à des espèces créées ou des variétés ou à des races créées par l'homme elles ne pourraient pas survivre dans la nature soit alors et dans ce cas-là évidemment nous les condamnons à mort d'où la mesure abolitionniste bien connue il faut stériliser toutes les espèces qui sont dépendantes de nous afin qu'il n'y ait plus jamais sur terre de races esclaves à commencer par les animaux de compagnie dont nous avons fait que nous avons créé pour qu'ils soient esclaves de notre protection etc. ça c'est le programme abolitionniste et deuxième hypothèse certaines de ces espèces qui vont être capables de se réadapter à l'environnement naturel elles seront enfin libres si le mot libre a un sens pour l'animal en tout cas il est sûr qu'elles souffriront à nous faut de faim de soif de douleur de maladie etc. etc. donc par opposition à cette politique du bien-être s'impose non pas dans les faits encore mais dans les médias parfois l'idée que l'abolitionnisme l'abolition définitive irréversible de l'élevage serait enfin la solution puisque le processus de domestication je le répète par lequel les hommes depuis plus de 10 000 ans sont parvenus à modifier le comportement naturel de certaines espèces pour cohabiter avec elles et se servir de leurs capacités ou de leurs produits n'était en fait qu'une gigantesque entreprise d'asservissement alors bien entendu les abolitionnistes ne sont pas contrairement à l'impression que certains éleveurs qui ont été touchés dans leur chair dans leur affectivité par les attaques dont ils sont objets et dont les témoignages ont été très émouvants cet après-midi les 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 abolitionnistes ne sont pas davantage méchants que les éleveurs ce sont des gens en général qui sont généreux il faut bien l'entendre vos adversaires qui parfois caricaturent vos pratiques ce sont des gens généreux qui se pensent sincèrement héritiers d'un idéal de libération les générations précédentes celles de leurs parents de leurs grands-parents ont eu des utopies ou des rêves révolutionnaires une société enfin juste libérée le prolétariat on a cité tout à l'heure Marc je vais y revenir ceux d'aujourd'hui les jeunes d'aujourd'hui généreux les jeunes qui voient qui ne savent plus où sont les vraies victimes il y a une chose qui pour eux devient sûre c'est que les vraies victimes ceux qui sont au bout de la chaîne de l'exploitation ce sont ceux qui sont exploités par tous les hommes pas simplement les hommes mais aussi les femmes pas simplement les hommes les riches les riches les pauvres etc bref en bout de ligne de l'exploitation ce ne sont plus les bourgeois les procédétaires les exploiteurs les exploités ce sont les animaux qui sont victimes les dernières victimes les victimes sûres et donc vous rêvez d'un monde plus juste et bien vous voulez libérer les animaux il faut bien se rendre compte que nous sommes dans une idéologie révolutionnaire qui se pense sincèrement être l'héritier de tous ces idéaux et les mots ont été prononcés tout à l'heure justice bien entendu c'est absurde pourquoi c'est absurde pour plusieurs raisons la première raison c'était résumé dans le slogan au lieu de prolétaires de tous les pays unissez-vous animaux de tous les pays ou animaux unissez-vous c'est absurde la nature n'est pas un royaume de fées le loup ne peut pas s'allier avec l'agneau les pro-édateurs ne peuvent pas s'allier avec les proies c'est comme si on disait exploiteurs exploités unissez-vous non ça n'a pas de sens il y a forcément la structure même de la nature et la structure de la prédation la vie s'alimente de la vie c'est la vie et bien libérer les animaux des hommes ne les libérera pas de la nature ou ne les libérera pas de leurs prédateurs donc c'est déjà une absurdité parce que les animaux en général ça n'existe pas il y a différentes espèces il y a différents niveaux d'animalité il y a différents niveaux de sentience aussi de cette manière de sensibilité et c'est absurde pour une deuxième raison c'est parce que pour que vous puissiez prôner la justice il faut que vous ayez un étalon de mesures communes vous pouvez dire qu'il est injuste que les hommes et les femmes n'aient pas les mêmes droits parce que fondamentalement ce sont des êtres égaux très bien donc vous avez une injustice si une femme est moins payée qu'un homme là c'est un critère clair de commensurabilité mais quel quel critère pour commensurer pour mesurer la justice entre espèces animales ça n'a pas de sens alors vous allez me dire non mais c'est pas entre animaux qui les importe leur importe c'est des hommes vis-à-vis des animaux très bien mais quel instrument de mesure avez-vous pour comparer le plaisir du pêcheur à la ligne de la douleur du goujon bon vous avez alors évidemment oui le dauphin n'est-ce pas qui n'a pas tout son qui est élevé dans un délfinarium mais qui n'a pas toutes ses aises dans cet espace oui c'est dommage mais comment allez-vous comparer ce stress peut-être avec les plaisirs divertissements qu'ils peuvent donner à des dizaines de milliers de familles vous n'avez pas d'un certain nombre de mesures le critère du fait que certains animaux d'élevage élevé que ce soit pour l'alimentation humaine ou pour toute autre finalité et bien et des conditions de vie qui sont restreintes est un critère mais ça ne peut pas être le seul critère d'une éthique cohérente avec les animaux alors quelles sont les sources de ce mouvement il y en a beaucoup il y a des réalités on a beaucoup parlé de la question de l'évolution de l'élevage industriel etc je pense qu'il y a des réalités il y a aussi une prise de conscience des populations bien entendu qu'il y a un rapport entre le sachet sous cellophane qu'ils achètent au supermarché et les conditions de production et de toute la chaîne il y a une prise de conscience donc nous devons dont vous devez tenir compte mais il y a aussi peut-être des facteurs plus profonds on a évoqué aussi le fait que le mot animal n'a plus le même sens aujourd'hui il y a une ou deux générations on a évoqué le fait que la croissance de l'urbanisation nous avait fait perdre tout contact avec la faune sauvage nous avons oublié la lutte ancestrale des hommes contre les autres espèces nous ignorons parfois celles qui se mènent ailleurs contre les espèces nuisibles et ce qui est vrai des animaux sauvages l'est aussi des domestiques jadis le cheval était un ami de l'homme parce qu'il travaillait ou combattait à ses côtés le chat était chasseur du mulot mais n'entrait pas dans la maison le chien ne sortait que pour la chasse et non tuait les cochons le jour des fêtes ce n'était pas béni mais c'était une relation constante avec l'animal nous avons rompu avec les bêtes réelles la plupart du temps on redoutait les unes on cohabitait avec les autres et à la place de ces deux faunes traditionnelles comme vous savez s'est imposé une nouvelle faune avec une croissance exponentielle qui est celle des animaux de compagnie pour la première fois depuis le milieu premier tiers du XXe siècle les citadins des sociétés industrielles n'ont plus à faire quotidiennement qu'à des animaux qu'ils élèvent pour qu'ils ne fassent rien c'est-à-dire simplement être là à échanger échanger caressent et affections avec leur maître et attendent toute la journée sur le canapé du salon donc les seules bêtes qu'ils connaissent les citadins sont soit leurs compagnons anthropisés comme on dit c'est-à-dire réduits à leur utilité pour l'homme ou les bêtes élevées en batterie qu'on leur montre à la télévision alors il y a un autre type de facteur qui explique la naissance et le développement de ces mouvements j'ai dit qu'il y avait un héritage révolutionnaire qui avait eu un épuisement de toutes les utopies politiques du XIXe et du XXe siècle on ne croit plus à la possibilité d'une véritable révolution et donc d'une véritable révolution qui politique d'une révolution sociale donc la seule révolution à laquelle on peut tendre c'est désormais une révolution abolitionniste mais il y a ceci n'explique pas entièrement le succès de ces mouvements ou de ces idéologies auprès du disons du grand public je crois que c'est dû aussi à deux autres facteurs le premier c'est une confusion qui s'est installée progressivement entre l'animalisme c'est-à-dire au fond l'abolitionnisme et l'écologie les désastres qui menacent l'environnement et la biosphère ont popularisé l'idée que l'homme est le grand exploiteur de la nature et le super prédateur utile cela favorise la propagation de l'idéologie abolitionniste alors que comme chacun sait l'abolitionnisme et l'écologie sont opposés dans leurs principes comme dans leurs conséquences je rappelle que l'animalisme ou l'abolitionnisme ne s'intéresse qu'aux individus tandis que l'écologie est holistique s'inquiète de l'équilibre global entre espèces ou entre écosystèmes l'animalisme ou l'abolitionnisme n'est concerné que par les animaux en tant qu'ils peuvent souffrir mais l'écologie ne fait pas de différence entre espèces de vivants sensibles et insensibles au contraire de l'écologie l'animalisme s'intéresse au sort des animaux qui ont assez peu d'effet sur l'environnement naturel le mot d'élevage de compagnie de travail l'animalisme l'abolitionnisme considère que la souffrance et la mort animale sont des mots à éradiquer au contraire de l'écologie pour laquelle elles sont des composantes nécessaires de la vie et de la dynamique naturelle donc depuis le début de ces mouvements depuis quarantaine d'années si un peu plus comme on sait ces mouvements qui se sont développés et qui ont atteint la France plus récemment il y a eu des controverses considérables entre les partisans de l'éthique de l'environnement par exemple Calicotte et dès le début Peter Singer qui depuis a été dépassé par des gens beaucoup plus radicaux que lui dans le monde animal faisait remarquer Calicotte la souffrance joue un rôle important parce que fonctionnelle elle avertit des dangers elle peut être un élément de sélection des qualités individuelles etc et l'éradication de la souffrance serait la disparition du monde sauvage de la même façon les premiers théoriciens de l'écologie comme Aldo Léopold défendait la chasse parce qu'elle permet aux chasseurs d'accéder à une forme de pensée animale et de comprendre l'indépendance des constituants l'interdépendance pardon des constituants de ce qu'on appelle la communauté biotique alors dans ce qui s'est en quelque sorte diffusé c'est une idée dans le corps social c'est une espèce d'idéologie diffuse dans lesquelles il y a confusion ou plus exactement il y a un continuum entre les préoccupations écologiques les préoccupations environnementales et les préoccupations contre l'exploitation énormément alors que je le répète elles vont en sens contraire un écologiste peut penser qu'il faut réintroduire une espèce de prédateur s'il estime que dans tel ou tel écosystème est menacé par une espèce invasive etc. ce qui n'est pas du tout la préoccupation par exemple des abolitionnistes deuxième confusion confusion entre l'idéologie abolitionniste et le sort des animaux de compagnie tous les théoriciens de l'abolitionnisme depuis Peter Singer si tant est qu'il le fut sont évidemment contre les animaux de compagnie qui sont les espèces que nous croyons devoir défendre par excellence parce qu'ils sont plus mignons par tout ce qu'ils nous apportent alors que ce sont des espèces ou des races esclaves mais il s'est répandu dans le public l'idée que en défendant les animaux d'élevage on défendait en défendant c'est à dire en luttant contre l'élevage on défendait les animaux de compagnie c'est ce qui s'est passé à l'occasion d'un épisode qui a déjà été évoqué plusieurs fois c'est l'introduction de cet article du code civil qui définit les animaux comme des êtres sensibles après par revenir là dessus mais après une grande campagne dans laquelle je ne sais plus combien de millions d'amis a enfourché le slogan les animaux ne sont pas des meubles ce qui était une absurdité sur le plan juridique puisque si vous voulez être propriétaire d'un animal il faut que ce soit un bien meuble sinon vous ne pouvez pas en être propriétaire alors ils ont tous dit ah nos animaux ne sont pas des meubles moyennant quoi si on les avait vraiment écoutés et bien ils ne pourraient plus être propriétaires de leur bien puisque c'est un bien meuble je ferme cette parenthèse simplement pour dire que là encore on a joué sur les conclusions sur les conclusions alors je conclue peut-être je conclue ma conclusion que faire conclure conclure que faire alors pas plein de trucs je pense que la première chose que nous devons faire c'est éviter de parler des animaux en général ou de parler de l'animal en général il n'y a pas il n'y a pas d'animal en général je dis souvent si on considérait que les animaux en général même mon chien ne le supporterait pas puisque mon chien ne supporterait pas qu'on le mette dans le même sac que ses puces bon quelqu'un m'a demandé de répéter cette phrase donc je la répète évidemment il n'y a pas d'animal en général il y a différents types de relations que depuis des milliers d'années nous avons nuées avec les animaux il y en a des dizaines et des dizaines de types de relations mais en gros on peut dire que ces types de relations nous ont donné des obligations nous ont donné des obligations puisque ces animaux nous donnent quelque chose en échange de quoi nous leur devons quelque chose la base d'une morale avec les animaux les espèces animales c'est nous leur devons à proportion de ce que ils nous donnent c'est l'idée de dette alors vis-à-vis des animaux de compagnie ils nous donnent leur affection nous leur donnons la nôtre c'est une sorte d'échange ils font pratiquement partie de la famille moyennant quoi il est immoral et d'ailleurs interdit d'abandonner son chien sur une aire d'autoroute au mois d'août nous rompons le contrat affectif que nous avons avec lui voilà c'est une rupture qui est immorale et que nous ne devons pas faire vis-à-vis des animaux dits de rente au fond des animaux d'élevage et bien il y a aussi un contrat un contrat implicite de domestication ils nous donnent beaucoup ils nous donnent leurs oeufs leur lait leur cuir ils nous donnent notre terre promise celle où coulent le lait et le miel comme dit la bible il nous donne de quoi nous nourrir en partie de quoi nous habiller il nous donne beaucoup en échange de quoi nous leur donnons on l'a dit protection contre les prédateurs nous les protégeons de la faim et de la soif nous les protégeons du stress et de la peur des prédateurs toutes choses qu'ils n'auraient pas dans la vie naturelle donnant donnant donc nous devons respecter le contrat domestique et ça c'est le welfairisme c'est à dire c'est la bientraitance et vis-à-vis des animaux sauvages nous n'avons pas un devoir d'aller de lancer nos armées de vétérinaires pour soigner tous les lapins dans la nature ou les chevreuils dans la nature qui se sont rompus la patte nous pouvons le faire par compassion mais nous n'avons pas de devoir mais nous avons des devoirs étant donné notre situation la situation que les hommes occupent dans la biosphère nous devons être des gardiens de cette biosphère non pas simplement pour nous mais pour qu'il y ait toujours de l'humanité et pour qu'il y ait toujours de l'humanité c'est à dire que nos enfants et nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants puissent continuer à vivre dans un environnement sustainable durable il faut que nous respections les équilibres écologiques que nous luttions éventuellement contre certaines espèces nuisibles et que nous défendions la biodiversité moyennant ces trois préceptes très très simples mais qui donnent des directions de travail nous cesserons de parler de l'animal en général je crois que nous pourrons dire que nous avons ces devoirs parce que nous aussi nous sommes des animaux sensibles merci merci Francis-Dolfe restez avec nous peut-être pour deux questions encore merci beaucoup il ne marche pas allez-y faites votre petite bonjour merci beaucoup dans un de vos textes parus dans la revue débat en complément vous disiez les anti-humanistes d'hier étaient contre les droits de l'homme les anti-humanistes d'aujourd'hui sont pour les droits des animaux donc est-ce que vous voyez le welférisme comme un prolongement de cet humanisme première question et on a aussi une question par rapport aux jeunes générations c'est autre chose une plus sur l'humanisme l'autre sur le radicalisme ces jeunes générations qui aujourd'hui ont un engouement pour ces mouvements au-delà de la question de la sensibilité qui nous touche tous que se passe-t-il pour que les jeunes ces générations éprouvent cette fascination pour le mouvement abolitionniste alors je commence par la première question oui il y a derrière tout mouvement révolutionnaire un point de départ humaniste et par exemple je prends un autre exemple dans un livre qui va bientôt paraître je prends l'exemple d'une autre utopie anti-humaniste qui est l'utopie post-humaniste vous voyez libérer l'homme de la maladie et de la mort de la même façon libérons les animaux ce sont deux utopies anti-humanistes mais qui reposent au départ sur un fondement humaniste c'est à dire au départ nous voulons les progrès de la médecine doivent permettre au maximum d'être humains sur terre d'être protégés des épidémies et d'avoir une mort le plus possible retardée ça c'est le point de départ humaniste de la même façon nous le savons au moins depuis le 18ème siècle nous avons une sorte de contrat humaniste avec les animaux pourquoi ? non pas parce que nous sommes des animaux comme les autres mais exactement pour une raison inverse c'est que nous ne sommes pas des animaux comme les autres et que nous avons nous sentons des devoirs nous sentons des devoirs de réciprocité entre personnes c'est pour ça que les personnes ne sont pas tout à fait des animaux comme les autres et nous sentons des devoirs par rapport aussi aux animaux dont nous avons reçu la garde parce que nous les élevons et par conséquent au départ c'est une préoccupation humaniste respecter ce contrat domestique mais à partir du moment où ça devient abolitionné c'est à dire qu'on ne veut plus entendre parler de quelques relations des hommes avec les animaux nous rompons ce contrat nous rompons toute forme de relation avec les animaux et par conséquent pour satisfaire quelque chose de très profond qui est quoi ? qui est non seulement la compassion que nous avons tous quand nous voyons un animal souffrir mais notre sentiment de culpabilité ah c'est nous les hommes qui faisons souffrir ces bêtes etc. c'est au fond cela qui et ça me permet d'enchaîner sur la deuxième question c'est cela qui est au fond l'émotion et la sensibilité de beaucoup de jeunes de cette belle génération qui sont très sensibles à ça sensibles parce que ils ont bien raison la compassion est un des moteurs de nos actions morales donc ils sont très sensibles à ce qu'ils pensent être la souffrance animale et je le comprends et par ailleurs ils sentent quelque chose comme un sentiment de culpabilité vous leur montrez que si vous libériez les animaux ils souffriraient beaucoup plus dans la nature ils seraient la proie du stress etc. c'est pas pareil c'est pas pareil parce que ce ne serait pas nous qui le ferions souffrir donc c'est ce sentiment de culpabilité qui est un des motifs aussi de leur belle générosité Dernière question Patrice Oui donc ce livre que vous vous apprêtez à publier donc chez Fayard trois utopies contemporaines l'animalisme le post-humanisme et le cosmopolitisme en fait ce que je comprends dans ce que vous dites c'est que finalement à travers l'animalisme c'est bien un mal-être civilisationnel qui se joue et comment est-ce que les agriculteurs peuvent s'emparer de cette question du sens justement du sens de l'humanité pour reprendre contact dans cette société avec laquelle la relation est difficile parfois Alors en effet je distingue ces deux formes d'utopie je pense que nous vivons à une époque de grands désarrois de grands désarrois parce que les générations actuelles n'ont plus de grandes essences espérances n'ont plus de grands rêves à pouvoir réaliser ça n'est plus la génération 68 ça n'est plus toutes ces générations qui avaient des idéaux libérationnaires si je puis dire qui ont cru à les gens de ma génération ou la génération suivante aussi ont cru à tout cela et bien je pense que ça explique en partie ce terreau pour que des jeunes générations embrassent cet idéal deuxièmement ce qu'il y a de commun à ces deux utopies c'est qu'on veut dans un cas comme dans l'autre dépasser des frontières naturelles je dis souvent pendant très longtemps l'homme s'est défini lui-même par différence ou par opposition avec les dieux ou avec dieux et avec les animaux et donc il sentait bien que sa nature n'était pas d'être immortel comme un dieu n'était pas non plus d'être privé de langage comme on disait ou privé de raison comme les animaux ces deux limites ont sauté ces deux limites ont sauté d'un côté la limite par rapport au ciel pour une grande partie de nos contemporains le ciel est vide et pour une autre partie Dieu est si puissant si loin de nous et si infini que nous ne pouvons pas nous définir par rapport à lui que voulez-vous qu'un jeune de génération sente comment il va se définir lui comme homme il n'a pas d'autre repère étant donné que par ailleurs les théories évolutionnistes nous apprennent tous les jours que l'homme est le fruit de l'évolution et que comme les autres espèces etc il n'y a plus de sens à parler de propre de l'homme ou de spécificité humaine ça paraît ringard ça paraît absurde par conséquent c'est une autre des raisons pour lesquelles les je le constate très souvent en parlant avec des jeunes de moins de 25 ans la différence homme animal il n'y en a pas vraiment c'est quoi pourquoi on mange des animaux c'est bizarre pourquoi pas manger des hommes c'est des choses qui sont devenues quotidiennes quand on parle avec des jeunes de la génération donc je pense que évidemment c'est ce manque de repères par rapport à des notions aussi simples que celles de liberté de justice de réciprocité de personnes de moralité etc qui est la cause de tout cela mais je crois qu'il faut les comprendre maintenant vous parlez finalement des éleveurs je crois que la seule solution pour les éleveurs d'abord c'est de comprendre leurs adversaires de la même façon c'est de comprendre leurs adversaires c'est à dire que leurs adversaires leur font des méchancetés mais pas parce qu'ils sont méchants parce qu'ils sont j'allais dire trop gentils voilà on va dire ça comme ça et je crois que deuxièmement s'ils comprenaient peut-être que le flambeau de ce que nous avons appelé le bien-être animal c'est eux qui doivent en être les porteurs c'est eux qui doivent le définir c'est eux qui doivent montrer ce que c'est parce que eux connaissent mieux que tous leurs bêtes les bêtes en général à ce moment-là le mouvement abolitionniste perdra grande partie de sa force et nous savons bien que les vérités les vérités de vos élevages s'imposeront merci beaucoup Francis Wolff on peut vous applaudir merci bon retour bon voyage évitez de percuter un deuxième sanglier surtout après une journée où on a parlé du bien-être animal voilà donc c'est la fin de ces assises merci encore Francis Wolff fin de ces assises je tenais à remercier les partenaires je vais vous libérer dans deux minutes je tenais à remercier les partenaires sans qui ces assises évidemment n'auraient pas pu se tenir je vais les citer Even Intermarché Brésal-Gae Triscalia Coperle Ocha Le Cniel Poulet de Loué Le Gaulois Neovia Terena Crédit Mutuel Arkea Fidal Rennes School of Business bien sûr West France Entreprises la région Bretagne et bien sûr le SPAS qui nous accompagne maintenant depuis deux ans à propos du SPAS une petite information sachez que les jeunes agrédistes agriculteurs de Bretagne organisent le jeudi 14 septembre prochain au SPAS donc à 17h30 une conférence sur le thème manger français comment concilier tradition et innovation voilà c'est dans le fil droit de ces assises de l'élevage et de l'alimentation voilà n'oubliez pas non plus les interviews quotidiennes de West France et de Webagri sur le studio du SPAS de Webagri tous les jours à midi et remerciement à toutes les équipes de West France qui ont organisé ces assises je vous donne rendez-vous l'année prochaine ça sera au couvent des Jacobins normalement pour Terre 2018 remerciement aux équipes de Rodolphe Deloyne que l'on peut applaudir Charlotte, Julie, Flavie l'équipe à gris Ludo à la technique avec toute son équipe merci à eux Victor et Tanguy à la vidéo Morgan au live tweet qui a tweeté j'ai vu toute la journée ça a plutôt pas mal marché et puis Frédéric et Bruno que vous avez peut-être rencontré qui ont réalisé les interviews voilà bonne fin de journée merci encore à vous merci de votre participation et rendez-vous donc pour Terre 2018 merci bien sûr en premier lieu évidemment aux intervenants merci à vous